Un peu d'occupation pendant que le tableau sèche, mais n'oubliez pas, si vous passez par là, de suivre la flèche pour vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Allez, c'est parti, on y va. Bonjour à tous, merci d'être venu pour cette nouvelle vidéo qui est la 30ème. Et comme le tableau que j'ai fait juste avant, donc la vidéo 29 sur le portrait est en train de sécher, je n'ai pas pu retravailler dessus. Donc je travaille sur la restauration d'une horloge, si je ne me trompe pas, fin 18ème, début 19ème. Et donc aujourd'hui, je vais faire un petit peu de dorure à la feuille. Donc j'en profite pour vous montrer cette technique. Alors vous pouvez trouver beaucoup de tutos dans ce domaine. Mais comme j'avais un petit peu de temps à perdre, voilà, j'en profite et je vous montre cette technique particulière. Alors on a besoin de quelques outils, alors pas forcément tous, mais je suis prévoyant. Donc si j'ai un problème, je préfère avoir les outils à côté. Donc ce qui est important, bien sûr, la feuille. Donc là ici, ça n'est pas de la feuille d'or, mais de la feuille de cuivre. Donc ça c'est à la demande du client, bien sûr, beaucoup moins cher. J'ai besoin d'une petite spatule pour découper la feuille, ça vous allez le voir un petit peu plus loin. Donc le petit bidon que je suis en train de mélanger, c'est de la mixtion à doré. Donc il va falloir la poser sur le support. Et ensuite on va pouvoir attaquer la dorure. Alors bien sûr, il y a des façons de procéder. Surtout avoir des pinceaux qui ne perdent pas les poils, pour éviter que les poils soient dans la mixtion. Et dans ce cas-là, on peut avoir des petits problèmes. Et donc on commence tout simplement par prendre de la mixtion et de la poser sur une zone. Alors, on se met à l'aise, bien sûr. Donc là, je prévois un calage pour que la pendule soit inclinée. Et pour que vous puissiez voir. Ensuite, je prends un peu de mixtion. Donc je le rappelle, c'est vraiment important d'avoir un pinceau qui ne peluche pas. Et ensuite, donc je vais poser la mixtion sur une zone définie. Alors, on procède par zone. Pourquoi ? Et bien parce que si vous avez un problème et que vous avez mis de la mixtion sur toute la surface, votre mixtion va sécher et vous allez être obligé de recommencer. Donc pour éviter ça, on le fait par petites zones. Donc c'est quelque chose qui prend du temps. La mixtion que j'utilise, d'autant plus, c'est une mixtion qui n'est utilisable qu'entre un quart d'heure et 20 minutes. Donc bien sûr, la vidéo, je vais la couper. Alors, on étale. Alors, toujours avoir une pièce aérée, suivant la mixtion qu'on utilise. Quand c'est une mixtion à l'eau, il n'y a pas trop de soucis. Mais quand c'est une mixtion qui contient des solvants ou parfois même des hydrocarbures, voilà, donc il faut bien regarder quand on achète une mixtion. Et dans ce cas-là, on peut même être amené à porter des gants et un masque. Et c'est quelque chose pour lequel il faut être très appliqué et très consciencieux. Si vous oubliez une zone, automatiquement, votre feuille ne va pas coller. Ou vous allez avoir l'impression qu'elle va coller, mais ça ne sera pas le cas. Alors, bien sûr, tout ça à l'accélérer. Et on va même s'offrir une petite illusion. Pour le fun. Magnifique. Alors, maintenant que la mixtion est posée, on a du temps devant nous. Donc, autant préparer la feuille. Alors, il va falloir simplement mesurer la zone sur laquelle on va appliquer la feuille. Et découper. Donc, un morceau de feuille. On n'a pas besoin de prendre toute la feuille, sinon on va avoir des pertes. Même si c'est du cuivre. Eh bien, quand on fait de la surface, malgré tout, c'est quand même pas forcément donné. Si on prend des feuilles de qualité. Alors, je vais quand même faire une petite parenthèse. Parce que bien souvent, maintenant, dans le commerce, même dans les magasins spécialisés, on trouve des feuilles à doré. Mais maintenant, on trouve très souvent des feuilles en plastique. Alors, pour mettre sur un tableau à plat, pour faire des compositions personnelles, pourquoi pas. Mais pour la feuille à doré, pour vraiment faire ce que je suis en train de faire là, impératif d'avoir des vraies feuilles. Même des feuilles de cuivre, ou d'argent, ou d'or. Mais impératif, pas des simili. Vraiment des vraies feuilles. Alors, la découpe de la feuille reste assez délicate. Parce qu'on a tendance à froisser assez rapidement la feuille. Beaucoup moins la feuille de cuivre. Par contre, la feuille en or, voilà, vous éternuez un petit courant d'air. Et votre feuille se replie sur elle-même. Et là, il faut prendre le temps de la déplier. Parce qu'il faut impérativement avoir le moins de plis possible sur la feuille. Tout est prêt. Donc, je laisse sécher. Et je reviens dans quelques minutes. A cette étape, comment sait-on qu'on peut appliquer la feuille ? Alors, il suffit d'utiliser le dos du doigt. Et de passer, comme si on voulait frotter légèrement, sur la surface. Et, c'est ce qu'on appelle, on a l'impression que ça chante. C'est-à-dire que le doigt accroche et ça grince un petit peu sous le doigt. Voilà. Donc, on sait que c'est le moment de poser la feuille. Alors, pour prendre la feuille, donc là, j'utilise un stylet en plastique. Alors, volontairement, normalement, on utilise un pinceau. Donc, avec des poils rangés les uns à côté des autres. C'est un choix personnel. Là, j'utilise ce stylet en plastique. Pourquoi ? Parce que je le passe sur les cheveux. Ou sur la barbe, on peut le faire, sur des poils. Et donc, ça va se charger en électricité statique. Et la feuille, donc si vous avez observé, elle est automatiquement attirée sur le stylet. Donc, elle ne risque pas de s'envoler. Vous l'avez bien en main. Et là, vous pouvez la poser délicatement sur le support. Alors, là, je suis en train de couper quelques morceaux en excédent. Et de combler les petites fissures qui ont pu se créer. Puisque la mixtion, pour l'instant, est toujours collante. Alors, il peut arriver, bien sûr, que la feuille soit mal positionnée. Qu'il y ait quelques petites raclures. Donc, ça, ça se récupère après. Il faut savoir que, traditionnellement, si on fait une dorure à la feuille, alors, on peut être amené à placer, suivant la qualité désirée, de 2 à 3 épaisseurs de feuille. Donc, là, vous avez vu, je viens de frotter le stylet. Et aussitôt, la feuille s'est collée dessus. Donc, je comble les petits manques. Et ensuite, une fois que tout est posé, que la feuille est bien plaquée dessus, je vais utiliser un pinceau, alors, celui que j'ai dans la main gauche, pour frotter légèrement la surface. Alors, encore une fois, celui-là ne perd pas ses poils. Pas trop. Mais à ce stade-là, maintenant, ça ne me dérange plus. Vous allez voir que j'utilise ensuite le pinceau qui est un petit peu plus gros derrière, qui est un pinceau style pinceau à maquillage. Voilà. Alors, pourquoi ? Parce qu'il est très doux. Et donc, je ne vais pas risquer d'arracher la feuille que je viens de mettre. Voilà. Ça va juste, en frottant, enlever l'excédent des feuilles, les petites particules. Et vous allez voir ça, donc, en suivant. Donc, si vous vous lancez, si vous ne connaissez pas la technique, c'est à ce moment-là qu'on comble le maximum de trous qui peuvent se présenter, ou des petites fissures, des petites craquelures que vous voyez. Tant que la mixion est collante, voilà, c'est à ce moment qu'il faut le faire. Veillez à bien couvrir toute la zone que vous avez délimitée, même à déborder un petit peu, puisque de toute façon, il y a toujours des pertes. Mais au moins, vous avez un travail de base qui est propre. Et si vraiment il y a besoin de retoucher, et ça sera vraiment des toutes petites parties. Alors, les outils que j'avais à côté, donc, j'avais, donc, des... Alors, c'est pas un pinceau, hein, qui est juste derrière la pochette de feuille. C'est un caoutchouc qui est au bout. Voilà, ça me permet, en fin de compte, d'appuyer légèrement. Je pense qu'on le voit un petit peu plus loin. Donc, dans les creux, pour plaquer un petit peu. Si la feuille ne s'est pas bien positionnée, ça me permet de plaquer un petit peu la feuille dans les creux, donc, puisqu'il y a pas mal de volume à cet endroit-là. Maintenant, j'estime que je ne ferai pas mieux, que les trous sont bouchés au maximum. Alors, je commence à tapoter avec ce pinceau qui est vraiment spécifique, hein, pour la dorure. Avec des poils très, très souples, très fins, très légers. Et je vais légèrement appuyer, légèrement tapoter et frotter sur la feuille. Donc, elle va se plaquer davantage, rentrer dans les fissures, bien épouser les formes, les volutes qu'il y a, donc, sur l'horloge. Et en frottant, je vais commencer à enlever l'excédent, toutes les petites parties qui n'ont pas collées. Donc, ça permet de faire un nettoyage. Et je vais continuer, après, donc, avec le gros pinceau, on va dire, un pinceau à maquillage. Vous remarquez que ça change complètement d'aspect, hein. Alors, par contre, je ne vais pas le laisser comme ça, parce que là, ça ferait vraiment trop, trop clinquant, trop brillant. Donc, après, je vais revieillir un petit peu. Une fois que j'aurai recouvert, donc, l'horloge complètement, je vais vieillir un petit peu. Donc, j'essaierai de vous montrer la technique, hein, bien sûr. Une fois que j'ai terminé ce travail. Et je ferai une deuxième vidéo. Voilà. Donc, l'utilisation du deuxième pinceau. Alors, vous allez voir, lui, il peluche, par contre. C'est pas de la très grande qualité. C'est assez surprenant, d'ailleurs, pour un pinceau censé être utilisé pour du maquillage. Voilà. Donc, je passe à m'accélérer, parce que là, je fais ça jusqu'au bout. Et je reviens. Donc, dès que c'est terminé. Je reprends maintenant pour vous montrer quelque chose. Voilà. Je suis en train de balayer, donc, les excédents. Donc, bien sûr, il y a beaucoup de poils. Mais il faut savoir que si c'était de la feuille d'or, j'en récupérais tous les bouts. Mais là, ce que je fais, c'est quand il y a vraiment des gros morceaux, donc là, c'est pas le cas. Mais quand il y a des gros morceaux, je les récupère. Je les mets dans un bocal. Et ensuite, je peux utiliser ces petits morceaux pour faire des décors sur certains tableaux. Voilà, c'était le travail, donc, de dorure. J'espère que ça vous a plu. Et moi, j'espère pouvoir attaquer la suite du tableau et vous mettre une vidéo très prochainement. Alors, n'oubliez pas le pouce levé, l'abonnement et la cloche, si vous voulez la suite des vidéos. Merci à tous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada et à très bientôt.